Formation sur l'utilisation des relais en automobile 1. Fonctionnement d'un relais. Un relais sert à distribuer le courant de puissance à partir d'un ordre donné pas la commande. NB. Il peut aussi avoir plusieurs applications en fonction du système auquel il doit être affecté. 2. Les différents types de relais en automobile. Il existe plusieurs types de relais, dans l'automobile donc les plus utilisés sont le relais ouvert et le relais fermé. Parlons du relais ouvert comme présenté sur cette image ci-dessous, la borne 85 et 86 correspondent au circuit de commande et la borne 30 et 87 correspondent au circuit de puissance. Pour faire simple, le circuit de commande fonctionne avec un courant positif et négatif, l'un des deux courants doit être permanente, tandis que l'autre va jouer le rôle d'interrupteur, ceci dans le but d'alimenter le bobinage du circuit de commande, afin qu'il ferme la puissance. Le circuit de puissance, à son tour nous permettra de brancher un seul courant, soit positif ou négatif, afin d'alimenter un circuit. NB. Pour certains systèmes, le principe sur le circuit de puissance peut ne plus être pris en compte. Vous devriez savoir qu'un relais à ouverture est ouvert à la base. Parlons du relais fermé, comme présenté sur l'image ci-dessous. C'est le même principe sur les désignations des bornes 85 et 86 correspondant au circuit de commande, tandis que 87 et 30 correspondent au circuit de puissance. Pour faire simple, lorsque le circuit de commande, comme expliqué plus haut, est alimenté par un courant positif et négatif, il se crée un champ magnétique, qui va ouvrir le circuit de puissance, qui est fermé à la base. 3. Comment installer un système de sécurité avec un relais ? Ici, nous parlerons du système de sécurité, qui va empêcher le démarrage du véhicule, si l'une des portières du véhicule est ouverte. Faisons simple, les différents systèmes qui peuvent empêcher le démarrage du véhicule sont les suivantes. Circuit d'alimentation de la pompe à carburant, nous avons aussi le contact orné, qui lui permet d'alimenter le tableau de bord, et les différents modules, qui participent au fonctionnement du véhicule. Donc si l'un de ces systèmes est coupé, le véhicule ne peut plus fonctionner. Nous aurons tout simplement à couper un courant du système qui empêchera le fonctionnement du véhicule, et de le placer sur le circuit de puissance du relais. Tandis que pour la commande, nous allons tout simplement placer un côté sur le plus permanent, et l'autre partira à la masse portière, parce que c'est lui qui va jouer le rôle, l'alimentation de la commande du relais.